Nous sommes en mars 1938, je suis Gabriele Danunzio, au soir de sa vie, et je décide de raconter ma vie à travers cet ouvrage. Donc c'est un roman, mais c'est un roman biographique, c'est-à-dire tout ce qui est abordé dans le livre est totalement exact. Néanmoins, ça donne une plus grande liberté au niveau stélistique et ça devient réellement un roman à travers ce personnage emblématique de la littérature italienne de la Belle Époque, des années folles, et durant la Première Guerre mondiale où il va jouer un rôle important. Donc c'est un personnage à multiples facettes, c'est un des plus grands romanciers italiens, un grand poète, Marguerite d'Ursenar estimait que c'était un des plus grands artistes italiens du XXe siècle. Il a eu d'ailleurs de nombreux admirateurs et admiratrices dans le domaine culturel et également dans le domaine de la littérature. Donc c'est vraiment un personnage qui incarne tout à fait la Belle Époque à travers son œuvre littéraire. Il va traverser cette période à la fois en tant qu'écrivain, en tant qu'aventurier aussi, puisqu'il va jouer un rôle important dans l'entrée en guerre de l'Italie à nos côtés en 1915. Il est très francophile. Il a un lien également avec le sud-ouest, puisqu'il va vivre en exil à Arcachon de 1910 à 1915. Et lors de son exil en France, il va côtoyer les plus grandes célébrités de la Belle Époque, que ce soit Sarah Bernard, Marcel Proust, Léon Blum également, des hommes politiques aussi. Il a Rubinstein, la danseuse, et également d'autres personnalités importantes, Anatole France, ainsi de suite. Donc à travers ce livre, je rentre véritablement, je dirais, dans l'intimité de Gabriele Danunzio. Et d'ailleurs, la lectrice des éditions du Rocher, qui est d'origine italienne, a vraiment cru que c'était un livre qui avait été écrit par Danunzio. Donc c'était plutôt un compliment en ma faveur. Et c'est un personnage qui me fascine depuis, je dirais, l'adolescence, du fait que c'est un homme qui est difficilement classable. Il s'agit de dix âmes discordantes. Et donc c'est un personnage qui marque son époque à travers la qualité stylistique de son œuvre, mais également à travers aussi son rôle historique. Il va s'opposer à Mussolini. Il va également essayer d'empêcher une alliance avec Hitler de l'Italie. Et il va certainement le payer de sa vie, puisqu'on estime qu'il a été vraisemblablement empoisonné par une infirmière autrichienne en 1938, qui était chargée en vérité de le surveiller, puisqu'on la retrouve après dans les locaux de la Gestapo allemande. D'autre part, Danunzio, outre son œuvre littéraire, a écrit une constitution qui était une constitution révolutionnaire en 1919 à Fium, qu'il a co-écrit avec Alcès de Hambry, qui était un syndicaliste révolutionnaire et qui laissait présager les grandes révolutions sociales du XXe siècle, puisqu'il y avait dans cette constitution le droit de vote des femmes, l'égalité des sexes devant la loi. Il y avait également le salaire minimum garanti, l'assurance vieillesse et ainsi de suite, c'est-à-dire véritablement des avancées sociales qu'il a fallu attendre durant de nombreuses années avant qu'elles aboutissent. Donc c'est un personnage clé de l'histoire de l'Italie et de l'histoire même européenne de cette période, de la date de sa naissance, en 1863 à sa mort en 1938. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada